Musique On est vendredi, on est content de vous retrouver, bonjour à tous à la maison, bienvenue, c'est un bonheur tous les jours de jouer avec vous pendant une heure, personne n'y avait pensé, avec la colonne et puis slam et les grilles juste après, j'espère que vous êtes en pleine forme avant le week-end, on va s'occuper de tout pendant une heure, salut le public, bonjour, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir, vous avez déjà le sourire, ah je suis content, est-ce qu'ils sont contents eux de venir jouer avec nous, on va leur poser la question, trois duos de candidats s'affrontent, deux amoureux de la musique pour commencer, papa à Johnny pour idole, alors que sa fille elle c'est la danse qu'elle adore, et tous les deux ils adorent fredonner des chansons françaises, voici Laura et Guy, bonjour Laura. Dis donc, fan de Johnny, papa, il a appelé sa fille Laura, vous avez compris la subtilité, ça va Guy, et il est là Jojo ? Ah bah tiens, tu m'étonnes, on va en parler justement, allez-y. Ils sont collègues, techniciens de laboratoire en Gironde, mais sont-ils juste collègues, parce que leurs bureaux sont face à face et il paraît qu'ils se font du pied toute la journée ? Voici Julie et Lionel, bonjour Julie. Vous attendiez pas à ça, c'est Lionel, enchanté. Et enfin nos champions sont des joueurs, ils se sont rencontrés dans un tournoi question pour un champion, et ils sont avec nous pour la deuxième fois en ce vendredi. Voici nos franco-americans, Zoé Gilbert. Bonjour Zoé. Bonjour. Je suis content de vous revoir. Ah, moi aussi. Voilà, allez-y Zoé, Gilbert, ça va ? Bonjour Siri, ça va bien, merci. Allez-y. Gilbert est prêt, Zoé aussi, on va essayer de décrocher la cagnotte aujourd'hui. On n'a pas été chanceux hier, il va falloir être plus fort que nos 100 Français. Bonne chance à tous, voici la première manche, c'est l'aller. On va faire connaissance avec Guy, donc fan de Johnny Inconditionnel. Je vois que vous avez toute la panoplie, alors il y a le t-shirt, mais la croix au-dessus, ça ressemble à la croix qu'il avait lui tout le temps autour du cou. Qu'il avait Johnny, oui, tout à fait, oui. Et que porte Laetitia aujourd'hui, mais c'est pas exactement la même, non ? C'est pas exactement la même, non. Est-ce que vous avez une chanson fétiche de Johnny ? Laura. Ah bah c'est normal, c'est le nom de votre fille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laura ? Moi, je suis technicienne de laboratoire. Très bien. Et Guy, vous êtes ? Chauffeur de taxi. Avec du Johnny dans le taxi ? Eh oui. Ah bah tu m'étonnes, c'est ça. Vous faites écouter Johnny à vos clients ? Ça les agace un peu, des fois. Alors, vous êtes du cher. Est-ce que pour l'enterrement de Johnny, vous êtes venu à Paris comme des millions de femmes ? Non, je suis pas venu, mais je travaillais. C'est un jour que j'étais de garde, mais j'étais devant la télévision. Et vous pleuriez devant la télé comme nous tous, évidemment. Alors Lionel et Julie, bienvenue, les deux collègues. Vous nous raconterez cette histoire de pied sous le bureau tout à l'heure. On met vos pupitres à zéro. Vous connaissez le principe, il faut y rester. Alors bonne chance à tous. On commence aujourd'hui avec du vocabulaire. Parlez-vous une dernière fois. Vous allez choisir qui va jouer en premier, qui va répondre lors de l'aller à cette question de vocabulaire. Allez-y. Attention, mourir d'amour enchaîné. Positionnez-vous. On va jouer l'aller avec Monsieur Gilbert. Ensuite, ce sera Julie. Et on terminera avec Laura. Je vous rappelle que je vous pose une question. Il faut toujours me donner une réponse qui vaut le moins de points possible. Toujours avoir le plus petit score chez nous. C'est le principe. Et comment on fait ? Il faut donner les réponses qui ont été les moins citées par les 100 français pour gagner le joker dans la manchule. Bonne chance à tous. Voici la question de vocabulaire. Des noms communs. C'est ce que nous allons chercher. Des noms communs qui commencent par qui ? On va commencer avec Gilbert. Je vous précise simplement qu'il va falloir me citer un nom commun du dictionnaire. Des dictionnaires usuels qui commencent par le groupe de lettres Q-U-I. Tout le monde réfléchit dans sa tête. Vous aussi à la maison. Et c'est Gilbert qui commence. Quinine. Oh la quinine. Ouf. Pas mal à mon avis. Ah ouais, très bien. On pédale, on pédale. Combien de personnes avaient cité la quinine ? A mon avis, ça va commencer très bien cette histoire à une personne. Un petit point. Super. C'est un alcaloïde naturel utilisé contre le paludisme. La quinine. Julie, à vous. J'ai pensé à une quille. A mon avis, ça fait plus d'un point, quille. Je pense que c'est plus évident que quinine, mais on va voir si c'était une réponse évidente. La quille. Bonne réponse. Sur les 100 français, 33 avait cité la quille. 33 points. Toujours avoir le plus petit score. Laura, à vous. Je vais dire une quinte. Une quinte de tout. Ça commence par Q-U-I. Voilà. C'est peut-être moins évident parce que ça n'a pas une sonorité qui. On va voir. La quinte. Bonne réponse. C'est aussi la série de cartes, la quinte. La série de cinq cartes. Combien de personnes y avaient pensé ? 7 points. Très très bien tout ça. Voilà. Un petit point pour les champions, 7 points pour Laura et son papa. Pour l'instant, c'est vous qui avez le plus gros score, Julie et Lionel. Mais voici le retour maintenant. On change de joueur. On joue toujours avec les noms communs des dictionnaires usuels qui commencent par Q-U-I. On a eu la quinte, la quille. Et la meilleure réponse, c'était la quinine qui valait un tout petit point. On commence avec le plus petit score. Zoé. Quinqué. Quinqué ? Ça veut dire quoi, quinqué ? Ben, c'est une lampe inventée par monsieur Quinqué. D'accord. C'est pas un nom propre, au moins. Ben non. C'est bien un nom commun, on est d'accord. Quinqué. Vérifions. Bonne réponse. Mais c'est aussi, surtout, œil en langage familier, quinqué. L'œil. Allez, allez, zéro. Allez, allez, zéro. Allez, allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé ? Personne. Excellent, les champions. Vous restez à un petit point et surtout, vous gagnez 100 euros. Bravo, Zoé. C'est une lampe à huile aussi, effectivement. Quinqué, Q-U-I-N-Q-U-E-T. On continue avec Guy. Quiétude. On vérifie. Bonne réponse. La quiétude avait été citée par... Ça serait bien d'avoir deux réponses qui valent zéro, regardez. À quatre personnes. Vous passez à onze. Ça veut dire Lionel que c'est déjà fichu avec vos 33 points. On joue quand même. Avec ? J'avais pensé au quinquennat, du coup. Le quinquennat présidentiel. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, allez, allez. Ça descend. Allez, allez, allez. Ça descend encore. Trois personnes seulement. Très bâche. Vous passez à 36 et regardez le plus petit score. Il est en vert. C'est le petit point, l'unique point de Zoé Gilbert. Bravo. Franchement, une réponse qui vaut un point et une autre à laquelle personne n'avait pensé. Il est bien mérité, ce joker. Les noms communs qui avaient été les plus cités par les Français. Alors, on avait la qui en tête. Vous voyez, c'était la plus évidente. Le quiproquo, 24 points. Et le quidam, ça valait 20 points. À l'inverse, la réponse qui valait zéro. On avait quillard. C'est un soldat sur le point de terminer son service militaire. Le quinquaillé ou la quinquaillère. Il y avait le quinqua. C'est l'abréviation de quinquagénaire. Le quintal, c'est 100 kilos. Et un quintet. Enfin, c'est l'orchestre de jazz à cinq musiciens. Bravo, les champions. Vraiment, félicitations. Lionel et Julie, comme vous avez le plus gros score, vous allez jouer en dernier. Dans la manche qui arrive tout de suite. Vous tous qui nous regardez, le mois de juillet arrive. On y est presque. Avez-vous prévu vos vacances ? On va vous les payer, vos vacances. Si vous répondez correctement à la question que voici et que vous êtes tiré au sort. À quelle pâte alimentaire ? Associe-t-on les westerns de Sergio Leone ? 1. Les spaghettis. Ou 2. Les macaronis. Western, spaghetti. Western, macaronis. 1 ou 2. Par SMS au 71020. 3243 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, on vous offre vos vacances. N'hésitez pas les amis, bonne chance. Voici les associations. Il va donc falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes par le panel. Cette fois-ci. Mais d'abord, on va parler avec Lionel et Julie parce que je le disais, vous êtes collègue de travail. Vous avez les bureaux face à face. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pied ? Il y a quelqu'un qui tend les jambes toute la journée et qui touche les pieds de la voisine. On s'étale un peu, en fait. Donc, on est d'accord que vous n'êtes pas en couple, vous êtes collègue. On n'est que collègue. Mais alors, qui embête plus l'autre ? C'est lui. C'est Abacutien. Tu m'étonnes, c'est toujours le problème. Et vous travaillez dans quel domaine ? Dans la chimie. Laboratoire de recherche aussi. Ah, c'est la journée du labo. Comme Laura, juste à côté. Alors, concentrez-vous bien parce que cette fois-ci, il va y avoir des éliminés. Le binôme qui aura le plus gros score à l'issue de la manche nous quittera. Vous avez le joker. Zoé et Gilbert, vous pouvez le jouer sur une question. Évidemment, vous connaissez le principe. Voici le premier thème avec lequel on joue. C'est de la langue française. Joker ou pas ? Non, pas de joker. Le vocabulaire, les mots et tout ça, ça vous a bien servi. Dans la manche une, ça ne m'étonne pas. Gardez-le, votre joker. Voici la question. Les expressions avec des parties du corps. Je vous demande, vous tous aussi à la maison, de me dire quelle partie du corps humain complète les expressions que voici. Allons-y. Mettre le à l'étrier. Être pris là dans le sac. Ne vivre que de ces... Prendre des... Pour des lanternes. Et enfin, avoir le au bord des lèvres. On commence avec les champions. C'est Zoé et Gilbert. Les ex-champions. On va prendre le cadre. Prendre des vessies pour des lanternes. Ah oui. Prendre des vessies pour des lanternes. Vous avez vu comme elle a glissé les ex-champions ? Vous êtes toujours champion, non ? Prendre des vessies pour des lanternes. Avant de découvrir la réponse, je veux juste vérifier si ça marche encore le... Ça marche. Prendre des vessies pour des lanternes. Colonne. Bonne réponse. Ouf, 71 points. Il aurait fallu jouer le joker. C'est dommage. Vous les marquez. Du coup, prendre des vessies pour des lanternes, c'est se tromper. Un peu grossièrement. Guy et Laura, profitez-en. Allez. On va dire avoir le cœur au bord des lèvres. Avoir le cœur au bord des lèvres. Ce qui veut dire ? Euh... Voir la nausée. Ok. Bon. Est-ce que c'est bien ça, avoir le cœur au bord des lèvres ? Oui, c'est la bonne expression. Et c'est bien avoir la nausée. Allez, 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 allez. 17 personnes y avaient pensé. Bonne réponse. A mon avis, c'était une des réponses les moins évidentes. Alors, il ne faut pas confondre avec l'expression avoir le cœur sur les lèvres, qui veut dire être sincère. On termine avec Lionel et Julie. Mettre le pied à l'étrier. Mettre le pied à l'étrier, ce qui veut dire ? Faire des efforts, non ? Faire des efforts, c'est mettre le pied à l'étrier. Bon, est-ce que cette expression existe ? Mettre le pied à l'étrier, regardez. Bonne réponse. Ça veut dire aider quelqu'un à réaliser un projet. 88 personnes y avaient pensé, 88 points. Regardez, c'est plus que Zoé et Gilbert. Vous pensiez avoir le plus gros score ? Ah bah non, c'était plus évident. Mettre le pied à l'étrier. Être pris la main dans le sac. C'était le plus évident. 92 personnes y avaient pensé. Et alors, cette réponse, elle valait 100 euros. Personne ne le savait. C'est ne vivre que de ses bras, puisqu'on cherchait des parties du corps humain. Ne vivre que de ses bras, c'est n'avoir pas d'autres ressources que son travail manuel. Personne n'y avait pensé. Ça valait 100 euros. Alors, à l'issue de la première question, c'est Guy et Laura qui ont le plus petit score. Bravo. Voici la deuxième. On joue cette fois avec de la gastronomie. Joker ou pas ? Ouais, le Joker. On le garde. Voici la question associée. Nous jouons avec les sauces et les noms des sauces. A vous de retrouver le nom de ces sauces à partir des définitions suivantes. Allons-y. Sauce provençale à base d'ail et d'huile d'olive. Son nom signifie « eau de poisson » en vietnamien. Sauce à base de béchamel et de beurre d'écrevisse. Elle porte le nom d'un steak haché servi cru. Et enfin, sauce tomate sucrée associée au hamburger. Ça me semble pas mal. C'est à Guy et Laura de débuter. Vas-y, Guy. Non, non, non. Alors, la sauce à base de béchamel et de beurre d'écrevisse. Ce serait ? La sauce non-tu-as. Sûr de vous ? Bon cuisinier ? Un peu, oui. Est-ce que vous cuisinez en écoutant du Johnny Hallyday ? Oui, ça m'arrive. Ça vous arrive toute la journée ? Pas toute la journée, non. Je travaille quand même à côté. Dans le taxi, il écoute son Johnny. Regardez, comme quand il cuisine la sauce nantua, c'est bien elle. Bien joué. Combien de personnes y'avait pensé ? Ah oui, très bien. 11 petits points. Vous passez à 28. C'est une préparation qui peut accompagner les poissons ou les quenelles. La sauce nantua. On passe à la réponse de Zoé et Gilbert qui n'ont pas joué le Joker. On joue avec quoi ? Pour l'eau de poisson, je dirais nuoc mam. L'eau de poisson en vietnamien, ce serait la sauce gnoc mam. On regarde. Bah oui. Très bien. Combien de personnes le savaient ? Allez, 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 encore, encore. Pas tant que ça, 22 points seulement. 93, vous avez bien fait de garder le Joker sur cette question. C'est une sauce réalisée avec des petits poissons macérés dans de la saumure. On termine avec Lionel et Julie. Du coup, on va choisir, elle porte le nom d'un steak haché servi cru. Qui serait ? C'est la sauce tartare. Sauce tartare. Combien de personnes avaient pensé à la sauce tartare ? Mon avis, c'est assez évident, ça, non ? Bonne réponse, et bien elle. Ouf, 81 points. 169. C'est une mayonnaise aux jeunes d'œufs durs additionnés d'oignons et de ciboulette. Vous passez à 169, c'est pas perdu. Vraiment, Lionel et Julie, il faut y croire jusqu'au bout. Il y a encore une question. La sauce provençale à base d'ail et d'huile d'olive, c'est ? L'aïoli. Qui a été moins retrouvé, regardez, 66 points que la sauce tartare. Et alors tout en bas, ça valait 96 points, c'était la plus évidente. La sauce tomate sucrée associée au hamburger, c'est le ketchup. Voilà, 96. Il fallait absolument éviter cette réponse. Alors je vous l'ai dit, c'est pas perdu, mais attention, vous êtes vraiment en danger. Lionel et Julie, battez-vous avec cette dernière question. C'est de la musique. On joue le Joker, évidemment. Bah tiens. Je vous le récupère. Voici la question. Qu'est-ce qui se cache derrière la musique ? Des chansons, et regardez, et des chansons de Jean-Jacques Goldman. Alors Jean-Jacques Goldman, c'est le patron, c'est le taulier. Je vous demande de me dire à quelles chansons de Jean-Jacques Goldman font référence ? Les photos que voici. On adore cette question. Regardez. Quelle est cette chanson A ? Chanson de Jean-Jacques Goldman. A vous de me dire celle qui a été la moins repérée. Chanson B. Chanson C. Chanson D. Oh le mignon, la petite fille. Et chanson E. Guy et Laura, pour commencer. On va tenter la C. Qui serait ? Nos mains. D'accord. Et là, vous voyez des mains ouvertes. Voilà, et je me demande si à un moment, comme il y a une histoire de partage. D'accord. Rire. Ah bah est-ce que c'est ça ? Regardons. Ah bah pas du tout. Alors il y avait des mains, mais c'était pas du tout celle-ci. Vous marquez 100 points, vous passez à 128. Pas si évident en fait. La réponse de Zoé Gilbert. La A. Qui serait ? Elle a fait un bébé toute seule. Ah bah on voit une maman avec un bébé, et on voit une maman toute seule. Là ça paraît pas mal. Elle a fait un bébé toute seule. Oui. Combien de personnes avaient retrouvé cette chanson ? Allez, 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 allez. 55 personnes. Vous ne les marquez pas, vous restez à 93. Musique. Et malheureusement pour Lionel et Julie, vous êtes déjà à 169. Vous avez déjà le plus gros score avant même d'avoir répondu. Donc vous passez déjà au rouge. C'est vous qui allez nous quitter. Vous auriez joué avec quoi ? B, C, D ou E ? La B ou la D. Mais je pense qu'elles en étaient pas mal trouvées. Alors la B par exemple ? Je marche seul. Je marche seul. 70 personnes y avaient pensé. Chanson de 1985. Je marche seul. La chanson E, vous m'auriez dit quoi ici ? Encore un matin. Encore un matin. Bah oui, on voit quelqu'un qui se réveille. 60 personnes y avaient pensé. Alors la petite fille qui avait des ailes, c'était la chanson D. Vous m'auriez dit quoi ? En bas de moi. Ah bah écoutez, voilà. 37 personnes y avaient pensé. Et alors, il nous en reste une. Il nous reste donc la fameuse chanson des mains de Laura. Est-ce que quelqu'un l'a parmi vous ? Personne ne l'a ? Eh bien écoutez la réponse. Je te donne, c'est pour ça qu'il y avait un cadeau et des mains tendues. Eh bien c'était la moins évidente. 19 personnes avaient pensé à Je te donne. On applaudit bien fort à nos deux collègues, Lionel et Julie, qui nous quittent. Qui on embrasse Lionel avant de partir ? Les collègues, Roberto, Amy, Gaëlle et tous les autres. Et Julie ? J'embrasse mon père Loïc et ma mère Anaïc. Les copains du labo aussi. Merci beaucoup à tous les deux. A bientôt les collègues. Les vacances à gagner. Vos vacances. On vous offre vos vacances les amis. Peut-être que vous en avez prévu, peut-être que pas. Eh bien regardez la question à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce qui nous monte au nez quand on est en colère ? 1. Le ketchup dont on parlait tout à l'heure. Ou 2. La moutarde dont on ne parlait pas tout à l'heure. Ketchup ou moutarde ? Qu'est-ce qui monte au nez quand on est en colère ? 1 ou 2. Par SMS. Maintenant au 7-10-20 pour jouer avec nous et décrocher vos vacances de rêve. Ou sinon 32-43 par téléphone. On attend toutes vos réponses. Et imaginez que sur un simple coup de fil, vous allez peut-être partir en vacances au frais de la princesse. Bonne chance les amis. Ça va Zoé ? Ça s'est bien passé ? Ça va pas mal ? 93 points. C'est vous qui avez le plus petit score. Zoé et Gilbert, les champions, affrontent pour le duel Guy et sa fille Laura. Voici le duel. Deux personnes n'y avaient pensé. Qui va se qualifier pour la finale ? Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner celle qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège, il y en a toujours un. Voici le premier duel. On joue avec les objets que les astronautes ont laissés sur la Lune. Partons sur la Lune. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'objet laissé sur la Lune par les astronautes, qui a été le moins cité par les Français. Alors c'est selon une liste établie par la NASA elle-même. Attention au piège. Est-ce que des astronautes ont déjà laissé des balles de golf sur la Lune ? Un téléphone, des billets de 2 dollars, une sculpture en aluminium, une branche d'olivier en or. Zoé et Gilbert. Des balles de golf ? Des balles de golf. Réponse des jaunes. Un téléphone. Validé. Alors pourquoi ils ont laissé des balles de golf ? Parce qu'il y en a un, il a fait du golf. Pour voir, parce qu'il n'y a pas de gravitation, alors c'est allé très loin. Ah ! Il l'a mise. Bravo. Refaites le geste, Zoé, vous allez voir. Vous l'avez fait tout à l'heure. Regardez, refaites le geste du golf. Attention. Ah bah voilà. Regardez. La balle de golf. Vérifions. Ah bah oui, effectivement. C'était lors de la mission Apollo 14 en 71. 39 personnes le savaient. C'était Alan Shepard qui avait joué au golf, figurez-vous, sur la lune. Et donc, il y a laissé des balles de golf. Est-ce que quelqu'un a laissé un téléphone sur la lune ? En se disant, si entre temps, il y a quelqu'un qui passe, on aura peut-être des nouvelles. Réponse des jaunes. Ah bah non, c'était l'intrus. Ah y a eu, aucun téléphone n'a été laissé sur la lune, malheureusement. Un duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Il faut en remporter deux pour aller en finale. Des billets de deux dollars ont bien été laissés sur la lune. 19 personnes le savaient. C'était la mission Apollo 15. Les astronautes ont emporté des billets en dollars sur la lune. Et quelques-uns ont été oubliés. Un, une sculpture en aluminium a bien été laissée. En 1971, 10 personnes le savaient. Les astronautes ont déposé sur la lune une sculpture réalisée par un artiste belge qui représentait un astronaute stylisé. Et une branche d'olivier en or aussi. C'est Neil Armstrong dans la mission Apollo 11 qu'il a déposé à la surface de la lune. Elle représente le traditionnel symbole de la paix. Voilà, il faut remporter ce deuxième duel, Guy et Laura, pour avoir encore une chance d'aller en finale. C'est pas de la musique, c'est pas Johnny, c'est du cinéma. Regardez. Les films qui ont reçu la Palme d'Or. Je vous demande de retrouver dans cette liste le film qu'a obtenu la Palme d'Or au festival de Cannes et qui a été le moins cité par les français. Allons-y. Le monde du silence. La leçon de piano. Le dernier métro. Entre les murs. Taxi driver. On joue avec les jaunes pour démarrer. Entre les murs. Entre les murs, c'est la réponse des jaunes. Réponse des bleus. Oui. Vas-y. Le monde du silence. Le monde du silence. Alors on vous a posé cette question cinéma parce qu'à partir du 1er juillet, c'est la fête du cinéma en France. Pendant 4 jours, il y a tout un tas d'animations autour du cinéma. Donc n'hésitez pas à vous rendre au cinéma et aller voir de très très jolis films. C'est la fête du cinéma. Alors je suis assez déçu que notre chauffeur de taxi, Guy, n'ait pas choisi Taxi Driver. Vous avez choisi Entre les murs. Vous vous souvenez de ce film ? Non. Entre les murs, c'est un film de 2008. Oui. Film de Laurent Canté. Regardons. Bonne réponse. Il a eu la palme d'or. Allez, 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 allez. Oh, c'est beau, ça, 22 petits points. C'est l'histoire d'un professeur de français dans un collège difficile. Zoé, vous y croyez ou pas à votre réponse ? Oui, oui, on était d'accord. C'est en 1956 que Le Monde du Silence a reçu la palme d'or. Ça veut dire que la colonne va être verte. C'est donc une bonne réponse. C'est un film documentaire de Louis Malle et de Jacques-Yves Cousteau, Le Monde du Silence. On partait donc dans les océans. Regardons si c'était plus ou moins évident que la réponse des jaunes. Attention, la finale peut se jouer maintenant. Si ça fait moins de 22 points, vous êtes en finale, les champions. Ah bah non, on est au-dessus. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. Égalité. Magnifique, la leçon de piano de Jane Campion. 49 personnes le savaient que Palme d'or en 93. Le dernier métro, c'était l'erreur. Pas de Palme d'or, mais César, du meilleur film français en 81. Film de François Truffaut avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Et tout en bas, Taxi Driver. Ah bah vous auriez dû aller dans votre profession. Guy, regardez, 14 points. C'était la réponse qui valait le moins de points. Cette réponse-là. Vous imaginez, votre métier vous aurait permis de gagner ce duel. Mais vous l'avez gagné quand même. Je l'ai gagné quand même. Bah oui, donc ça va. On vous en veut pas. Ça va se jouer maintenant la finale. Voici la troisième question décisive. Les poissons plats. Je vous demande de retrouver dans cette liste le poisson plat qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Nous avons le turbo, la barbu, l'aigle fin, le flétan et la limande. Zoé. Le flétan. Validé. Réponse des jaunes. La barbu. Validé aussi. Alors le flétan, vous êtes sûre que c'est un poisson plat ? Me semble. Oui. Ok, vérifions avec la colonne bleue. Oui. C'est le plus gros des poissons plats. Il peut atteindre jusqu'à 1 mètre le flétan. 33 personnes y avaient pensé. Les jaunes ont pris la barbu. Est-ce bien un poisson plat, Guy, d'abord ? Il semble que c'est un poisson plat, oui. Je vous le dis, oui, c'est un poisson plat. Plus ou moins de 33 points. Qui va en finale ? Les jaunes ou les bleus ? Poisson plat. Attention. C'est un poisson plat proche du turbo. Sa poids est plus lisse et son corps est plus ovale. Attention. Et c'est les jaunes qui ont le plus petit score. Avec 8 points de duel pour les jaunes. Et donc finale pour Guy et sa fille, Laura, aujourd'hui. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Le turbo est bien un poisson plat. 47 personnes le savaient. Poisson plat et sans écailles. L'aliment en bas aussi. 80 personnes le savaient. C'était la réponse la plus évidente. Et donc c'était l'aigle fin, le piège. Ce n'est pas un poisson plat, c'est un poisson encore fuselé, proche du cabillaud. Ils repartent avec 100 euros. C'est Zoé et Gilbert, nos champions. Gilbert, un bisou à faire à qui ? À ma femme, Marie-Claude, et à mes trois filles, Salomé, Luciana et Lixiane. Et vous, Zoé ? À mes trois fils, Pascal, Théophile et Philippe. Et à mes cinq petits-enfants, Hacher, Amélie, Élodie, Elanio et Milaroui. Est-ce que je peux vous faire un bisou ? Can I make you a big kiss ? Make me a big kiss, please. Oh, yes ! Merci, Zoé. C'est Zoé, elle est née à Washington, aux Etats-Unis, figurez-vous. Vous étiez très bon, vraiment. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Vous êtes prêts pour la finale, les jaunes ? Oui. Et une petite chanson de Johnny qui vous ferait plaisir, Guy ? Qui me ferait plaisir. Que je t'aime. Que je t'aime ? Que je t'aime. Allez, que je t'aime dans un instant. Allez, pour l'aura. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. C'est un peu proche du massacre, ce qu'on vient de faire. J'espère qu'on va massacrer la colonne pour la finale. Vont-ils décrocher 2 000 euros juste avant le week-end ? Notre fan de Johnny et sa fille. Ils sont prêts, tous les deux. J'espère que vous aussi. A tout de suite. Venez jouer avec nous, vous aussi, sur le plateau de Terre, ça n'y avait pensé. Connectez-vous sur france.tv ou le numéro qui est ici. On vous attend, les copains, pour jouer. Dans un instant, ce sera Slam, mais d'abord, c'est votre finale. Guy, elle aura pour gagner les 2 000 euros qui sont là. Il va falloir être plus forts que nos 100 Français. J'aimerais bien qu'elle tombe, la colonne, aujourd'hui. Oui. Vous êtes prêts ? Oui. On y va ? Oui, oui. Faites-moi un petit bisou, le père et la fille. Ah ouais. Moi, j'aime bien quand on vient jouer en famille, comme ça. Voici la finale. Deux questions au choix. Ce soir, encore, deux univers complètement opposés qui vont peut-être vous faire gagner 2 000 euros. On peut jouer avec les chefs de gouvernement européens au 1er janvier 2018. Ou avec... Ah bah oui, forcément, 8e de finale ce week-end. Les footballeurs français sélectionnés plus de 80 fois. Alors, en pleine Coupe du Monde, est-ce qu'on part sur le foot ou est-ce qu'on part sur les chefs de gouvernement ? Je ne sais pas. On va tenter les footballeurs. Allez, on en parle. On ne fait qu'en parler. Ça va peut-être nous aider. Je vous demande donc de me citer 3 joueurs qui comptent plus de 80 sélections en équipe de France de foot jusqu'à décembre de l'année dernière. 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. Bonne chance. Alors, De Sailly, Deschamps, Lloris, actuellement. Il y a Durpes. Platini, tout ça, non ? Oui, Platini. Il y a Petit. Et dans les tout premiers, Juste Fontaine. Parlez bien fort. Je pense que Copa, il y a été... 3 joueurs. Qui compte plus de 80 sélections en équipe de France ? Coupa, on dit. Platini. Oui. Il y a beaucoup qui vont le lire. Oui, mais bon. Deschamps, De Sailly, ça y est, 98. De Sailly. Oui, parce que c'est 98. 30 secondes. Et Lloris, actuellement. À la maison, réfléchissez en même temps que le candidat. Il a été 80 fois. Je crois qu'il a été pas mal, déjà. Je crois qu'il a dépassé les 4 heures. Je ne sais pas. Et sinon, dans les... Il y a Emmanuel Petit, il y a 15 secondes. Il y a Carambeu. Carambeu. Copa, on dit. Copa. Copa. Alors, vos trois réponses. Vite, vite, vite. Alors, Copa, Carambeu, et Lloris. Et Lloris. On touche à rien. Parfait. On affiche vos réponses. Christian Carambeu. Vous regardez la Coupe du Monde, Guy, évidemment. Je regarde tous les matchs. Évidemment, elle est la France ce week-end pour les huitièmes de finale. Bien sûr. Évidemment. On va la gagner, cette Coupe. Non, mais d'abord. Christian Carambeu. A-t-il plus de 80 sélections en équipe de France, d'après vous ? J'espère. Beaucoup. Vérifions. Ah bah non. Hélas non, 53 sélections. Raymond Copa. C'est votre deuxième réponse. Raymond Copa, a-t-il lui aussi plus de 80 sélections en équipe de France ? Deuxième chance de gagner de Milo ? Allez, hop. Non plus. J'espère qu'on ne va pas faire un carton vide. Vous savez pourquoi ? Ni un carton rouge. Parce que pendant vos 60 secondes de réflexion, vous avez cité Marcel Desailles. Oui. C'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Parce que pendant vos 60 secondes de réflexion, vous avez cité Yuri Djorkaev. Oui, Djorkaev aussi. C'était aussi une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Espérons que Hugo Loris ait été sélectionné plus de 80 fois en équipe de France. Moi, je pense qu'il est très, 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 très connu, Hugo Loris. Eh oui. Oui, 94 sélections en équipe de France. Verdict. Parce que personne n'avait pensé au gardien. Hugo Loris. Aïe, aïe, aïe. 4 personnes, c'est trop. 4 personnes de trop. C'est pas pour aujourd'hui la cagnotte, malheureusement. Ce sera peut-être pour lundi. Regardez les réponses. Alors, il y avait Dessaï, il y avait Djorkaev, mais il y avait aussi Sylvain Viltord, dixième. Il a 92 sélections en équipe de France. William Gallas, 84 sélections. Djorkaev, on l'a dit. Et Florent Malouda, 80 sélections tout pile. Il a été finaliste de la Coupe du Monde en 2006. Florent Malouda. Faites-vous confiance lundi si vous allez en finale. Retenez bien tout ce que vous dites pendant les 60 secondes. Venez là, Guy et Laura. On vous retrouve après un bon week-end. Et vous ne bougez pas les amis, on continue à jouer sur France 3. Cela m'arrive dans un instant. C'est Bruno le champion. Deuxième participation. On revient après ça. A tout de suite.